bonsoir à tous ce soir donc je vais vous parler d'algorithmique et de programmation dynamique alors pourquoi donc c'est mon troisième talk ici la première fois j'avais plutôt orienté le talk vers comment faire scaler le nombre d'applications sur une plateforme le deuxième talk c'était plutôt orienté sur les bases de données comment faire scaler le nombre de données qu'on souhaite persister et du coup c'est tout naturellement que la troisième partie ça sera plutôt comment on va faire scaler intrinsèquement l'application donc c'est à dire le code alors si vous n'avez jamais entendu parler de complexité qu'est ce que c'est en fait c'est juste un outil de mesure qui permet de mesurer le coût d'un algorithme donc par par coût on entend soit une complexité en termes de temps donc c'est à dire grosso modo le nombre d'opérations que votre algo va devoir faire pour résoudre un problème ou alors on va parler de complexité en espace c'est à dire quel est l'espace que vous avez besoin de faire enfin d'avoir pour que votre algo puisse stocker tout ce qui doit stocker et généralement vous avez certainement vu déjà cette notation alors petit petit rappel pour les antimateux c'est le grand taux donc on dit tout simplement que f2n est en grand taux de g si en gros il ya une constante qui est positive et dans lequel f2n est tout le temps inférieur à d2g2n donc en gros c'est une histoire de bornes tout simplement donc j'ai pris un petit exemple ici vous voyez en vers une une fonction 2n plus 5 et puis en orange 3n là on voit que la fonction à terme borne donc du coup on peut dire que f2n est en grand taux de n et ici d vaut 3 voilà donc grosso modo ça c'est juste pour l'aspect mathématique le côté pratique c'est que ça permet vraiment de qu'on pouvoir comparer mathématiquement différents algorithmes dans le pire des cas il ya plusieurs je précise sur dans le pire des cas parce qu'il ya plusieurs manières de d'évaluer un algorithme soit dans en moyenne soit dans le pire des cas soit dans les cas les plus favorables en général c'est mieux de le faire dans le pire des cas on a moins de surprise et ça c'est comme clermont tech on s'est techno agnostique donc du coup on s'en fout du manque vous avez un algo quel que soit le langage que vous avez utilisé qui soit rapide ou pas ça va pas changer grand chose pour donner un petit exemple pour comprendre comment on a en tête la notion d'une complexité algorithmique donc la recherche une si on prend un tableau dans lequel tous les éléments sont déjà triés et votre objectif c'est tout simplement de trouver savoir si un nombre existe dans cette liste c'est tout bête vous allez parcourir les éléments un par un au fur et à mesure vous vous enlevez un candidat possible si vous cherchez la position de l'élément et puis du coup vous allez parcourir donc dans le pire des cas vous allez tout parcourir donc si j'ai n éléments en entrée du coup j'aurai n comparaison donc mathématiquement parlant on est en grand taux de n donc là c'est un exemple en rubis ascendant c on va dire où je me suis amusé à le faire j'ai 4 n opérations donc je suis vraiment en complexité de grand taux de n avec ici d égal 4 si on prend un algo un peu plus futé donc la méthode dichotomique c'est des arbres des arbres binaires c'est typiquement vous ouvrez votre annuaire vous cherchez un nom dans un annuaire vous ouvrez au milieu votre annuaire vous savez tout de suite si ce que vous cherchez est avant ou après donc et puis vous 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 occupez du coup de la partie qui reste donc à chaque fois vous divisez par deux le nombre de pages restantes donc en divisant à chaque fois par deux on en approche logarithmique donc on ici on est en complexité de log de n donc idem en rubis là j'étais à 8 log de n donc on est en complexité de 8 de log de n donc tout ça c'est très bien à quoi ça sert concrètement donc ce qu'on a dit l'important c'est de pouvoir classifier justement des familles d'algorithmes pour savoir si c'est efficace donc pour ça on prend on prend différentes catégories on va classifier les algorithmes en famille donc par exemple on va avoir le cas constant dans lequel ça dépend pas du nombre d'éléments en entrée c'est toujours constant par exemple si vous avez un tableau vous lisez toujours la première valeur ben il y aura toujours ça sera en temps constant donc j'ai mis pour l'anecdote une opération qui prend dix nanosecondes en moyenne donc pour voir pour se rendre compte avec des chiffres plus rapidement en logarithmique donc la recherche dichotomique qu'on a fait précédemment on serait à 60 nanosecondes en linéaire la recherche séquentielle pareil qu'on vient de voir précédemment 500 nanosecondes ensuite on a du pseudo linéaire donc par exemple le fameux qu'ils sortent c'est un des algos les plus performants pour trier une liste donc pour obtenir justement la liste qu'on a vu avant ou du tri par fusion là on a une log de haine donc c'est justement ça fait deux microsecondes quadratique ainsi vous avez un jeu de cartes vous jouez au poker enfin pas au poker avec deux cartes mais vous jouez à un jeu de cette famille je sais pas puis vous vous amusez à classer vos cartes à chaque fois c'est vous prenez une carte et vous leur placez dans une liste que vous avez déjà trié donc là on va être en n carré ça prend 25 microsecondes donc tout ça c'est ce qu'on appelle en gros des des algorithmes dit polynomiaux c'est les fameux problèmes p et aujourd'hui on va s'intéresser un peu aux problèmes du dessus donc les problèmes np complet ou np difficile donc dans ce cas là c'est soit les la complexité dite exponentielle donc là tout de suite avec 50 on est déjà dans les cacahuètes 130 jours et pierre en les problèmes factoriels 10 puissance 48 donc ça c'est des algos en général enfin qu'il faut qu'on prend pas c'est vraiment l'approche dite brute force et voilà donc pourquoi justement je voulais vous parler de programmation dynamique bah c'est justement des c'est une méthode de résolution pour résoudre ces différentes problématiques de complexité np complet alors pour donner une définition c'est une méthode algorithmique ça permet de résoudre un problème qui est complexe et le principe c'est finalement c'est assez simple c'est un peu inspiré du diviser pour mieux régner vous avez un pro un problème vous le diviser en plusieurs petits problèmes et puis vous résolvez chaque sous problème et l'objectif c'est là grâce à la programmation dynamique c'est de résoudre le sous problème qu'une seule fois vous stockez à chaque fois la solution pour pas le faire deux fois justement et on a deux approches on les verra après dites descendantes ou ascendantes les contraintes pour pouvoir appliquer la programmation dynamique c'est évidemment que si vous découpez le problème en sous problème c'est qu'il faut que ça servait quelque chose donc il faut que la solution au problème duo puisse être fait à partir de la solution des problèmes de chaque sous problème et ça s'applique que c'est que si les sous problème se répètent parce que sinon c'est pas de la programmation dynamique c'est juste comme la recherche dichotomique de tout à l'heure c'est du dit justement du diviser pour régner voilà alors je vais assez vite parce que j'ai plein de choses à présenter mais si je suis pas clair n'hésitez pas à m'interrompre donc l'exemple scolaire on va dire pour la programmation dynamique c'est le calcul des fameux couples de lapins en 13e siècle avec Fibonacci vous la connaissez tous f2n égale f2n moins 1 donc la somme des deux des deux termes précédents ça c'est un exemple intéressant pour la programmation dynamique parce que si on essaie de résoudre de manière vraiment naïve l'algo avec la récursivité et ben en fait on est on va être tout de suite dans des chiffres assez assez violents donc là j'ai symbolisé la par exemple si je cherche le cinquième nombre de Fibonacci donc F de 4 donc à chaque fois je vais devoir calculer les deux chiffres précédents et puis de manière récursive pour F de 3 F de 2 F de 1 jusqu'à rêver aux feuilles qui sont qui sont connues vu que F de 0 vaut 1 et F de 1 vaut 1 enfin 0 et 1 pardon donc en fait on est typiquement dans un parcours en profondeur en informatique ça s'évalue de gauche à droite donc si je fais F de 4 F de 3 plus F de 2 on va déjà s'intéresser à F de 3 puis à F de 2 puis à F de 1 donc finalement on voit qu'à chaque fois que je descends dans l'arbre je multiplie par 2 le nombre d'opérations donc ça ça ressemble fortement à une complexité justement de type exponentielle donc du coup si je dois calculer 50e de Fibonacci sur un ordinateur à peu près moderne ça me prendra 130 ans donc bah typiquement là on toujours en rubis à s'endanser ou ça ne marchera pas ça s'arrête j'ai testé ça s'arrête à 10 donc du coup si on applique maintenant la programmation dynamique comment ça va marcher bah en fait c'est exactement le même principe donc on descend simplement on stocke à chaque fois la solution parce que dans la slide précédente on voit que par exemple F de 2 ici il était calculé deux fois donc on voit qu'on comprend bien qu'au fur et à mesure on va faire plein de fois la même chose donc ici il suffit juste de stocker la solution et puis quand je vais remonter dans mon algo typiquement je vais remonter jusque F4 F4 c'est F de 3 qu'on a déjà calculé plus F de 2 au lieu de le recalculer dans une autre branche je l'ai déjà donc je le stocke je le lis donc du coup si on voit la liste des nœuds parcourus ici on voit que j'ai parcouru finalement chaque niveau une seule fois donc ici on a une complexité de type linéaire donc ça c'était l'approche top-done pour remontrer en rubis par exemple comment on le ferait en fait là c'est mon algo de tout à l'heure la seule différence c'est que je stocke le résultat dans un map ça peut être un H ou un tableau comme vous voulez et ici c'est pour valider est-ce que j'ai déjà calculé l'élément donc si je l'ai déjà calculé je le retourne puis si je l'ai pas calculé je le calcule en passant justement de manière récursive ma fonction et en transmettant le mémoisateur on va dire à chaque fois et l'approche bottom-up alors c'est pas plus compliqué c'est juste qu'on le fait dans l'autre sens dans l'approche top-down la philosophie c'était de dire je parle du problème je veux calculer le cinquième nombre de Fibonacci et je descends ici on va plutôt c'est comme faire du cache du warming de cache on va calculer directement tous les sous-problèmes les plus petits problèmes et puis on va remonter ça change exactement enfin ça change rien c'est juste l'ordre de parcours donc on est toujours dans la même complexité donc si je le fais en rubis ici l'avantage qu'on voit rapidement je vais pas m'étendre dessus c'est que j'ai pas besoin de stocker dans un tableau je peux utiliser juste deux variables donc on va arriver à un problème intéressant un vrai problème NP-complet maintenant que vous avez une idée grosso modo de comment ça fonctionne donc c'est un problème qui est assez connu l'énoncé c'est j'ai N objets et chaque objet c'est un poids ça a une valeur et la question c'est combien je peux mettre quels sont les objets que je vais devoir mettre dans mon sac qui lui ne peut contenir que un poids par exemple on va appeler P et comment je peux maximiser la valeur que je vais mettre dedans alors si je le fais en combinatoire j'ai N objets chaque objet il peut être présent ou pas dans le sac donc je fais de la combinatoire donc c'est deux états possibles donc du coup ça serait en 2 puissance N donc on retrouve notre algo exponentiel ici on peut utiliser de la donc la programmation dynamique parce que on va pouvoir résoudre cette problématique en le découpant en sous problème alors je vais vous montrer une petite formalisation mathématique on va dire donc si je note S de IC donc c'est en gros c'est le problème réduit à I variable et à contenance C donc en gros c'est quelle est la valeur maximale que je peux mettre dans le sac si mon sac je peux mettre C kg dedans avec les I premiers objets on voit la récursion arriver et en fait finalement la problématique c'est simple c'est que à chaque fois que je vais considérer un objet j'ai deux choix soit je le mets dans le sac soit je le mets pas si je le mets pas dans le sac finalement bah c'était la même solution que ma valeur précédente avec exactement la même contenance vu que mon objet n'a pas été mis dans le sac donc c'est juste bah j'ai un objet de plus mais ça ne change rien si par contre je le mets dans le sac c'était ma solution précédente mais avec un indice différent c'est à dire que je vais réserver du poids dans mon sac pour mon objet actuel vu que je vais le mettre dans le sac donc je vais soustraire le poids total de mon sac avec le poids de mon objet je vais rajouter la valeur de l'objet vu que j'augmente la valeur je mets le sac dedans donc je passe assez vite par manque de temps mais vous voyez l'idée à chaque fois c'est de se dire est-ce que je le mets dans le sac ? si oui bah je gagne de la valeur et sinon la valeur ne change pas c'est aussi simple que ça et donc si je le reformalise juste de manière un peu plus informatique on va dire c'est du coup si le poids de mon objet ça c'est juste si je peux le mettre dans le sac du coup bah s2i donc je répète ce que j'ai mis là ça va être la valeur maximale entre soit si l'objet n'est pas dans le sac soit si je rajoute l'objet dans le sac et puis sinon bah pareil je ne change pas la valeur donc on va prendre un petit tableau c'est comme ça avec l'espace de stockage une matrice à deux dimensions donc je vous ai mis un petit exemple ici j'ai quatre objets donc par exemple l'objet numéro 2 l'objet numéro 2 il pèse 4 kg et puis il va avoir une valeur de 10 donc je commence à remplir un tableau du coup en mettant i égale 0 c'est je considère aucun objet donc j'ai aucune valeur les cases ici vont représenter la valeur maximale et ici dans ma première colonne bah c'est si je peux rien mettre dans le sac si la contenance est égale à 0 et je déroule mon algo donc par exemple pour le premier objet donc je suis dans le premier objet qui a une valeur de 15 bah j'applique tout simplement ma fonction au dessus donc du coup c'est soit le max entre la valeur du dessus 0 si je rajoute pas l'objet dans le sac ou alors ça va être ma valeur précédente donc ici celle là avec la valeur de l'objet 15 donc le max entre 0 et 15 c'est 15 donc je l'applique donc je déroule mon algo on va aller directement à la case finale prenons l'exemple ici de la valeur finale donc ici c'est la réponse à l'énoncé et pourquoi c'est 29 parce que 29 est le max entre la valeur précédente 25 ou alors donc là je suis sur l'objet numéro 6 je suis sur l'objet numéro 4 pardon l'objet numéro 4 il a un poids de 3 donc je fais mon poids là ici j'énonce le calcul l'objectif c'est pour 6 kg vu que je veux réserver 3 kg pour mon objet je fais 6 moins 3 3 et je vais lire la valeur précédente quand j'avais un objet de moins et je rajoute si dans ce cas là je considère l'objet la valeur de mon objet qui était 5 donc 24 plus 5 29 je fais le max des deux et j' remplis le 29 donc voilà donc finalement ici j'ai une complexité dite pseudo-polynomiale c'est à dire que j'ai réduit ce problème NP complet la résolution entre un algorithme exponentiel et un algorithme par rapport à ici un algorithme polynomial donc je vous inviterai à le regarder cette slide mais au final c'est vraiment tout bête c'est juste un tableau qu'on construit au fur et à mesure et à partir des sous-problèmes parce qu'ici on a calculé tous les énoncés pour n'importe quelle capacité et n'importe quel nombre d'objets et à la fin il suffit juste de lire la valeur finale et si on veut savoir quels objets on a mis dans le sac il suffit de remonter sur les cases précédentes donc la conclusion donc l'algorithmique clairement c'est pas quelque chose qui nous sert tous les jours mais ça fait partie de la culture du développeur et ça permet justement à une application et au code de l'application ça permet de se caler ça vous aide aussi à choisir la structure que vous avez par rapport à un problème est-ce que vous allez plutôt utiliser un arbre un H, un vecteur, etc. et quand vous avez un problème de combinatoire notamment quand vous devez traiter des graphes des relations comme on traite tous les jours ben c'est important d'avoir ce type d'algorithmique et voilà je vous ai mis quelques liens ici si vous êtes intéressé par le sujet donc ça c'est un site qui vous connaissez il y a au moins 40 algos différents pour trailler des tableaux il vous les met de manière visuelle donc ça permet de se rendre compte un peu plus facilement comment ça marche ça c'est le problème NP complet donc le problème du sac et puis un livre d'introduction à l'algorithmique qui est vraiment bien que je recommande pour ceux qui sont intéressés voilà merci beaucoup 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 merci